Les bénéfices des modèles serviciels sont nombreux. Il faut bien d'abord rappeler que les modèles serviciels ne renvoient pas exclusivement aux approches locatives sans très usage, mais qu'elles embrassent une réalité beaucoup plus vaste, notamment en intégrant les modèles performanciels sans très effet. Alors ces bénéfices, ils vont être nombreux à la fois sur un plan environnemental, social, économique et financier. Sur un plan environnemental, d'abord, ces modèles économiques, ces approches servicielles vont permettre une réduction potentiellement significative du bilan matière des modèles économiques. Ces gains matière vont reposer d'abord sur un intérêt qui va promouvoir ces modèles à allonger la durée de vie des produits, à reconcevoir les produits sur le principe de la démontabilité, réparabilité, recyclabilité des offres, un contrôle strict des flux de matière qui va notamment permettre la mise en œuvre facilité de l'économie circulaire, ou encore des modèles qui vont récompenser l'optimisation de l'usage qui sera fait des offres qui seront mises en marché. Donc voilà quelques-uns des bénéfices environnementaux, il y en a d'autres évidemment. Sur un plan social, on peut considérer que ces modèles, si bien évidemment ils sont correctement mis en œuvre, ils peuvent favoriser de nouvelles normes sociales, liées à de nouvelles formes de consommation, ce qui peut agir sur toute une série de paramètres sociaux, notamment agir positivement sur la cohésion sociale. Ils peuvent rendre accessibles des offres à des publics qui sont économiquement contraints, donc ils peuvent plus facilement porter en marché des offres inclusives, par exemple à travers des logiques de mutualisation. Ils sont généralement vecteurs de relocalisation d'échanges, donc de relocalisation d'emplois, permettant une réarticulation de l'entreprise aux enjeux du territoire. On peut encore citer la capacité d'améliorer la qualité des offres à un coût et donc à un budget qui est maîtrisé. Sur un plan économique, je le disais, là aussi, de nombreux bénéfices. Alors je vais essayer d'être court, peut-être rappeler que la logique de performance inhérente à ces modèles économiques repose sur les gains d'efficience. Et donc, on va pouvoir en fait capter une valeur monétaire qu'on va pouvoir partager avec d'autres parties prenantes. Un enjeu clé sur un plan économique, ça va être la capacité pour les entreprises de mieux valoriser les ressources immatérielles dont elles sont dépositaires, les savoirs, les savoir-faire, qui généralement peinent à se valoriser correctement sur un plan monétaire. Avec les modèles serviciels, on va pouvoir les valoriser à la fois de manière directe ou indirecte dans la construction même de ces modèles, ce qui vient renforcer l'assise financière des entreprises. Alors bien évidemment, ces modèles ont des bénéfices, ils ne sont malheureusement pas exemptes limite. La première limite qu'on pourrait citer, c'est que cette approche servicielle s'inscrit dans le paradigme de la réduction des impacts négatifs des activités économiques sur l'environnement, sur la société. Et que malheureusement, cette réduction d'impact négatif n'est pas à la hauteur des enjeux. Il suffit de penser aux travaux sur les limites planétaires et au dépassement de ces limites planétaires qui nous invitent aujourd'hui plutôt à viser des ambitions régénératives, des ambitions d'impact positif net, ce que ne permet pas l'économie servicielle. Deuxième élément, l'économie servicielle repose by design sur les gains d'efficience. Et ces gains d'efficience sont très souvent, trop souvent, générateurs d'effets rebonds. Ça veut dire que ce que nous allons gagner d'un côté, en fait, va générer des effets rebonds soit sur les mêmes périmètres de consommation, à travers par exemple une intensification de l'usage, soit vers d'autres postes de dépense qui sont eux-mêmes porteurs d'impact négatif sur le plan environnemental ou social. On va plutôt avoir des déplacements de problèmes que de la résolution franche de problèmes environnementaux. Et puis, un dernier élément, même si là aussi je ne serai pas exhaustif, les modèles serviciels restent tout entièrement inscrits dans un système économique qui, sur un plan macroéconomique, vise la croissance, ce qui gomme in fine les bénéfices environnementaux, puisque le découplage n'est au mieux que partiel dans ce type de modèle, le découplage n'est au mieux que relatif. Et on sait par exemple que l'économie circulaire, qui est une des modalités de génération de ces bénéfices environnementaux, va perdre en valeur environnementale dans des marchés dont les taux de croissance sont supérieurs à 0,5, 1% maximum. Donc, voilà trois limites qui sont malheureusement indépassables avec les modèles serviciels. Alors, véritablement durable, on peut le questionner. Ceci étant, si on veut développer une économie circulaire, une économie, pardon, servicielle, quels sont les leviers qu'il va falloir activer ? Il y a d'abord une vraie réticence culturelle à adopter des modèles serviciels, a fortiori en France. Et donc, le premier levier va être de créer la demande et donc l'appétence pour ce type de modèle, pour ce type de consommation. De nombreuses expérimentations auxquelles j'ai pu assister, qui sont portées par des entreprises, ont été, sont des échecs en raison du rejet par le client, de ce type de modèle. Donc, il va falloir accompagner l'évolution culturelle de ces modèles par un travail d'éducation, par un travail d'encadrement pertinent, par exemple, en amenant le client à raisonner en termes de coûts globales et en pouvant mettre en évidence également les charges de la propriété au-delà de leurs seuls bénéfices. Le second, j'ai envie de dire que c'est le pendant, côté offre, à savoir qu'il va falloir accompagner la professionnalisation des acteurs. Je vois beaucoup trop de professionnels qui expérimentent des modèles économiques serviciels qui, by design, sont mal construits parce qu'ils maîtrisent mal, en fait, les ressorts d'une approche servicielle qu'ils confondent avec des modèles locatifs. Et donc, avant même le démarrage de l'expérimentation, si vous soumettez ces modèles à des gens qui ont vraiment bien compris comment ils se mettent en œuvre, on peut pratiquement, avant même l'expérimentation, dire que ce sera un échec. Et donc, ce travail d'accompagnement culturel qu'il faut faire du côté de la demande, il va falloir également le faire du côté de l'offre, du côté des professionnels. Il va falloir accompagner également ces professionnels à la fois sur les compétences dures, mais également sur cette évolution culturelle, car là aussi, les modèles serviciels peuvent aller à rebours d'une tendance culturelle forte, par exemple, sur la question du partage équitable du risque, pour la question du partage équitable de la valeur. Alors, ces modèles, pour pouvoir fonctionner de manière optimale, vont devoir reposer sur des dynamiques de coopération. Pour aujourd'hui, on ne sait pas coopérer. C'est probablement le point le plus critique dans la mise en œuvre de ces modèles économiques. Il va falloir inventer et faire accepter de nouveaux modèles de gouvernance, de nouveaux modèles de répartition de valeur, de nouveaux modèles d'évaluation de la valeur générée dans une logique multipartie prenante, pour pouvoir ensuite récompenser les différents contributeurs de la valeur à l'aune de ce qu'ils ont apporté à ces écosystèmes coopératifs. Et là, il y a toute une série de difficultés. Je vous en donne un très, très opérationnel, c'est le cloisonnement budgétaire. Aujourd'hui, on peut générer des économies au global, mais peser négativement sur le budget d'une division, d'un corps d'État, par exemple, si je pense à la dépense publique, en générant des bénéfices sur des budgets qui sont distincts. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des gens qui sont véritablement vent debout et qui vont être terriblement détracteurs de la mise en œuvre de ces modèles, simplement parce que ça vient peser négativement sur leur propre ligne budgétaire, alors même que ça crée des économies au global. Donc, ça, c'est une des expressions des difficultés à coopérer qui est très, très opérationnelle. Enfin, le lever de nombreux verrous institutionnels, de très nombreuses normes sont contraires à l'essor et l'avènement de l'économie servicielle. Je pense à des normes, par exemple, sur les matériaux de réemploi dans la construction. Le régime de la fiscalité, les collectivités territoriales, par exemple, a plutôt tendance à avoir à privilégier les dépenses d'investissement, dépenses de fonctionnement. Des mesures de soutien au secteur générateur d'externalités négatives qui créent des distorsions de concurrence et qui freinent un peu plus la possibilité de ces modèles d'émerger. Évidemment, la fiscalité, la fiscalité qui est un rôle clé. Ces modèles sont plus intensifs en ressources humaines le plus souvent. En tout cas, ils gagneraient à l'être. Mais aujourd'hui, la fiscalité du facteur travail est quand même très, très lourde. Et donc, on peut avoir également des réticences sur un plan fiscal à pouvoir promouvoir ce type de modèle. Donc, voilà quelques-uns des leviers qu'il faudrait travailler. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais si je dois être concis, voilà quelques exemples de leviers qui seraient facilitants pour l'essor de l'économie servicienne. Nous parlons de modèles régénératifs. Ce sont deux choses différentes, mais qui peuvent s'articuler. Je vous le disais il y a un instant, les modèles serviciels sont des modèles qui permettent de réduire l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement, sur la société. Cette réduction, elle peut être significative, mais est-ce que cette ambition de réduction d'impact négatif est suffisante ? Malheureusement, non. On va voir du côté des travaux sur les limites planétaires. Les limites planétaires, en voyant un grand processus conditionnant l'équilibre du système Terre, l'équilibre dynamique du système Terre, que constatons-nous ? Nous constatons que six des huit limites sur les neuf qui sont opérationnalisées sont d'orgé déjà dépassées. Elles ont franchi leur seuil d'alerte. C'est un peu, je prends souvent l'image d'une baignoire qui déborde. On a une baignoire qui déborde, la bonde est fermée, le robinet est grand ouvert et on espère qu'en fermant le robinet d'un quart de tour, on arrête l'inondation. Malheureusement, non. L'inondation continue à se produire et à s'aggraver. Réduire les impacts négatifs, c'est continuer à peser négativement sur des limites planétaires qui sont d'ores et déjà dépassées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut changer de braquet en termes d'ambition, il faut viser l'ambition, l'impact positif net sur l'écosystème, il faut viser l'ambition régénérative et c'est toute cette ambition que porte l'économie régénérative. L'économie régénérative, en gros, cherche en se réappuyant au vivant, à créer les conditions permettant au vivant d'exprimer son potentiel, à créer les conditions permettant aux écosystèmes de réguler à nouveau les grands cycles naturels et de ramener les limites planétaires sous leur seuil de sécurité. Alors, vous voyez que ce sont des choses qui sont différentes, néanmoins, elles s'articulent puisque pour mettre en œuvre l'économie régénérative, il va falloir engager de manière concomitante deux mouvements. Un mouvement de réduction d'impact négatif au seuil incompressible, mais ça ne suffit pas, il va falloir parallèlement engager un deuxième mouvement qui est le mouvement de génération d'impact positif net. Et ça, ça se fait à travers des approches régénératives, en se réappuyant au vivant, en recréant pour le vivant, pour faire advenir des sociétés, des économies qui soient réellement soutenables sur un plan écologique et sur un plan social.